Dans la vidéo sur Thibault InShape et Xavier School, j'avais expliqué que les NT et que du coup Xavier School, le cas échéant, étaient intéressés par les conséquences futures des actions des gens, alors que Thibault InShape, lui, n'était qu'intéressé par le fait que c'était cool et que c'était marrant. Et du coup, quelqu'un avait posté ce commentaire. Je n'aurais pas dit que cet irresponsable est un truc de NT ou même de N. Il y a beaucoup de SF capables d'un minimum d'anticipation et de recul, sinon il ne serait rien de plus que les subordonnés des autres. Mais sinon, la réflexion est intéressante, c'est seulement ce genre de généralisation ou ce que je perçois comme une généralisation qui me gêne un peu. Je ne sais pas si Rallière, elle-même, lui-même, je ne sais pas, pense être sensation, mais on dirait que c'est le cas. Et c'est vrai que ça sonne plus comme de la sensation. Tu généralises un peu trop, il y a des exemples qui contredisent ton truc, tu vois. Ça sonne effectivement comme de la sensation. J'ai rigolé parce que c'est vrai que les uns deviennent souvent les subordonnés des autres parce que c'est des questions de dynamique de fonction. Parce que dans un domaine, l'un va traiter l'autre comme son esclave et dans l'autre domaine, l'autre va traiter l'un comme son esclave. Et c'est pour ça que pour ne pas rentrer dans ce genre de truc-là et du coup avoir des moments où tu te sens super puissant et des moments où tu vas te sentir comme la dernière des crottes de chien, il faut justement avoir un équilibre dans ses fonctions qui permet de ne jamais rentrer dans ce genre d'extrême en fait. Rallier poste un commentaire qui est parfaitement intéressant et avec lequel je suis assez d'accord. Du coup, je lui réponds. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être d'accord avec l'un ou l'autre ou de blâmer qui que ce soit. Il s'agit simplement de dire que le NT s'intéresse aux conséquences futures et le SF s'intéresse à faire un truc cool tout de suite. Ce n'est pas que tous les NT sont responsables et que tous les SF sont incapables d'anticipation, etc. C'est juste de voir de quoi est-ce que les deux sont responsables chacun. Ok ? Et j'ai mis un pouce bleu sur mon propre commentaire parce que je le trouve intéressant et j'avais moins de pouces bleus que Rallier. Donc j'étais un peu d'ail. Et du coup, Hollywood demande « Ne verrait-on pas davantage cet intérêt pour les trucs cool tout de suite chez les SE ? » Plutôt, genre plus chez les SE que chez les SI. Donc en gros, ce qu'il demande, c'est que est-ce que le comportement-là qu'on voit chez les SF n'est pas plus un truc de SE ? Et c'est vrai que souvent, quand on pense aux fonctions, on a tendance... Enfin, il y a certaines fonctions qui sont plus représentatives de leur famille que d'autres. C'est-à-dire que souvent, chez les... Enfin, quand on pense aux SF, on a tendance à penser surtout aux SE. Quand on imagine un SF, on pense souvent à des gens comme Thibault InShape, comme Logan Paul aussi. Mais genre des SEFE qui sont, comment dire, populaires de manière extravertie, tu vois, dans le monde extérieur, etc. On pense moins à des SEFI ou des FISI qui vont justement, du coup, voir des trucs cools, mais qui sont cools pour eux. Et les trucs qu'ils trouvent cools, genre c'est même pas des SEFI, c'est des SEFI, tu vois. Donc en plus, le truc qu'ils trouvent cool, c'est un truc qui, pour le reste du monde, est un peu ennuyant, un peu... un peu pas top, tu vois. Genre, ça n'explose pas dans tous les sens et ça ne va pas dans tous les sens. Ce n'est pas un truc de ouf, tu vois. Ce sont souvent des choses assez contrôlées, organisées, ordonnées, etc. qu'eux, ils vont trouver cool pour eux-mêmes, tu vois. Donc c'est vraiment un mode SF qui est double introverti, du coup, SEFI. Et j'ai remarqué qu'un peu pour tout, comme ça, il y a des fonctions qui sont plus représentantes ou représentatives de ce qu'ont les gens, enfin, de la représentation qu'en ont les gens dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que quand on pense aussi aux intuitifs, on veut plus facilement penser au NI qu'au NE. Quand on imagine quelqu'un d'intuitif, quand on parle d'intuition, on a plus un truc de ce style-là. On pense plus à NI... En fait, même souvent, on pense à NI masculin inférieur. C'est chez les ESP, double féminin, qu'on voit souvent la représentation classique de l'intuition. Ce sont des gens qui ont... Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais je le sens, tu vois. Genre, il y a un truc, tu vois. Et souvent, les gens qui vont parler comme ça, ce sont les SE, parce qu'ils ont conscience du fait que c'est bizarre. Donc, ils vont en parler alors que les NI masculins dominants, ils vont être persuadés d'un truc, mais ils ne rendent même pas compte que c'est bizarre. Ils vont juste te le dire comme si c'était vrai. Tu vois, genre, des fois, ils te disent leur intuition comme si c'était des faits et tu es là, genre, attends, genre, tu l'as inventé ou c'est les vrais faits, ça ? Tu vois, genre, c'est vraiment ça qu'il t'a dit ou tu l'as compris comme ça ? Tu vois, ils vont te dire « Ouais, donc là, il m'a clairement dit que je ne servais à rien, en fait. » Et attends, est-ce qu'il t'a dit que tu ne servais à rien ? Est-ce qu'il a dit les mots « Tu ne servais à rien » ou est-ce qu'il t'a dit « Tu n'as pas été celui qui a été le plus utile dans le groupe » ou un truc comme ça, tu vois ? Parce que ce n'est pas pareil. Non, tu as servi, mais juste, genre, comparé aux autres, pas autant, tu vois. Mais eux, ils vont le voir en mode de « Tu ne servais à rien », ils vont te dire que le gars leur a dit qu'il ne servait à rien. Tu vas être là « Ah ouais, genre, tu vois ce que je veux dire ? » Tu vas même te rendre compte que c'est leur intuition parce qu'eux-mêmes ne font pas la différence, en fait. Et ce qu'ils ont compris de la situation, ce qu'ils ont compris de ce que la personne leur a dit paraît être la vérité, tu vois. Quand on pense intuition, on pense plus ennemi. On ne pense pas à des NTP, on ne pense pas à Charlie, tu vois. On ne pense pas à des gens dont l'intuition ressemble à ça. On pense à des gens dont l'intuition ressemble à ça, tu vois. J'avais aussi fait un mème sur TI et TE, tu vois. Et les penseurs... Enfin, quand on parle de pensée... Non, là, je ne pourrais pas... Ah oui, ah, ok, voilà. Quand on parle de pensée, on ne pense ni à TI ni à TE précisément, mais par contre, on pense à pensée masculine. Quand on parle de logique et de rationalité et de choses comme ça, on pense beaucoup plus à de la pensée masculine. TI masculin, c'est vraiment le truc ultime, mais même les TE masculins, quand on pense à de la pensée, on pense aussi à de l'efficacité, à... Ok, genre, ça, est-ce que c'est vrai ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ok, ça, c'est plus vrai que ce que toi, tu as dit qui était aussi vrai, mais qui était moins vrai sur l'échelle de ce qui est vrai ou pas, tu vois, les TE qui vont voir la vérité, les raisons, etc., sur un spectre. Quand on, en tout cas, pense à de la pensée, donc quand on pense à la pensée, eh bien, on pense à de la pensée masculine, pas féminine, tu vois. Et la pensée masculine a tendance à être vue comme la vraie fonction de pensée. ENI a tendance à être vue comme la vraie fonction d'intuition, tout comme les SE, surtout les SEFE ont tendance à être vus comme les vrais SF, tu vois. Pareil avec sentiment, d'ailleurs. F, on pense beaucoup plus souvent à F féminin. Les FE masculins, même quand on les voit, on a un peu du mal à comprendre parce que, enfin, bon, déjà, ils sont effectivement plus rares et en plus, ça ne ressemble pas à du sentiment extraverti. Quand on pense FE, on pense NJ Phoenix, on ne pense pas Bigard, tu vois. Si, 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 vous êtes vaccinés, vous ne pouvez plus transmettre. Si, 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 vous êtes vaccinés, vous ne pouvez plus attraper. Si, 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 vous êtes vaccinés, vous ne pouvez plus transmettre. Les décideurs, cette vague est décideur, je te parle des décideurs. Alem !